Musique Allez salut tout le monde c'est Ouz, j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous sommes sur Hearthstone et on va se concentrer sur le démoniste, je vais vous présenter un petit deck que j'ai appelé la forteresse donc comme vous pouvez l'imaginer c'est un deck qui est plutôt solide, un deck contrôle donc on va essayer de regarder ça ensemble, on va essayer de regarder un petit peu les cartes qu'il contient et leur utilité et après on va se faire une petite partie pour voir comment ça se passe alors allez on est parti, donc là c'est vraiment du late game, le but du jeu c'est de regarder au niveau de la curve on constate que généralement les decks aggro, les decks agressifs qui ont tendance à bourrer ont plutôt tendance à être forts dans les petites cartes, les cartes entre 1, 2 et 3 limite les decks aggro s'arrêtent aux cartes à 3 sauf que là voilà on voit que c'est le contraire, la courbe elle a tendance plutôt à augmenter pour être très forte à peu près autour des cartes 4 mais comme on le constate on a 3 cartes à 6 et 5 cartes à 7 plus mais voilà comme vous le voyez c'est des géants des montagnes et tout, on va en parler donc allez on prend les cartes une par une, feu de lame bien évidemment pour 0, donc voilà ça a de la défaut, c'est le défaut c'est à dire qu'on peut, qu'on perd des cartes, qu'on détruit carrément des cartes de notre main mais l'avantage est là, c'est que pour 0 on peut faire 4 points de dégâts ça peut servir aussi bien à finir le héros adverse qu'à finir, qu'à tuer une créature voilà sur le board qui nous pose problème et tout ça on va dire sans coup de mana donc ça peut débloquer bien des situations, j'en prends 2 puissance accablante c'est pareil, là c'est du 4-4 sur un serviteur pour 1 donc voilà on buff vraiment un serviteur pour pas cher mais justement à la fin du tour il meurt donc on perd la carte et là si vous voulez ça va plutôt être pour faire des combos c'est à dire là par exemple vous avez allez on va prendre je sais pas moi, prophète du cercle terrestre c'est une 3-3 pour 3, elle a tendance à nous rendre de la vie on va en parler un peu plus loin, elle est cool voilà ça vous a rendu de la vie, vous avez ça sur votre table bon vous savez pas trop quoi en faire, c'est une 3-3 et bien soit vous la boostez comme ça, ça peut devenir tout de suite une 7-7 pour finir par exemple un héros adverse soit vous pouvez la monter en 7-7 et la faire exploser avec ombre flamme et là voilà, autant dire que le board est clean donc voilà ça c'est aussi pas mal, ça permet de faire des combos bien évidemment il y a des cartes qui peuvent être modifiées je vous conseille de partir sur cette base si vous avez des cartes parce que là on a des cartes qui valent relativement cher on a une légendaire, deux légendaires, on a pas mal d'épiques notamment donc voilà c'est pas un jeu qui est... c'est un jeu qui coûte cher tout simplement donc à vous de voir, vous pouvez faire certaines modifications des gens jouent cette base avec par exemple le voile mortel, ce genre de choses donc voile mortel étant une carte de base donc ensuite, guetteur ancien c'est excellent, pourquoi ? parce que c'est une 4-5 c'est des stats assez énormes pour seulement 2 donc ça vaut vraiment pas cher et on a une carte qui a des stats d'un Yeti Norwa qui est une très grosse carte mais elle ne coûte que 2 parce qu'elle ne peut pas attaquer donc il y a un moyen de la faire attaquer, c'est de la silence mais étant donné qu'on n'a pas de silence dans notre jeu le but, ça va être de la mettre avec par exemple une Sol Fury et là tout de suite, le fameux guetteur ancien se retrouve avec protection, c'est-à-dire avec provocation je voulais dire un taunt et là le mec sera obligé de l'attaquer pour passer et par contre, autant elle n'attaque pas mais elle peut contre-attaquer donc ça vaut vraiment pas cher c'est excellent parce que admettons, je ne sais pas, vous avez un géant des laves pour pas cher parce que vous avez pris beaucoup de dégâts vous posez lui pour 2 et vous posez une Sol Fury là tout de suite, on se retrouve face à 2 taunt plutôt costaud donc vous verrez que le but de ce jeu c'est de faire petit à petit, de construire ce mur infranchissable vous allez perdre du PV, vous allez perdre, vous allez perdre et vers la fin, vers les derniers tours vous allez poser ce mur infranchissable avec quelques cartes pour nous permettre de récupérer un petit peu de vie si besoin donc le protecteur Sol Fury, bien évidemment Sol Fury, pardon, c'est excellent parce que ça pose taunt à droite et à gauche seulement pour 2 donc c'est le petit Argus, on va dire trait de l'ombre pour 3, on afflige 4 points de dégâts à serviteur encore une fois, voilà c'est le genre de sorts qui sont super utiles qui permettent de tuer une créature un peu embêtante en attendant à la limite que les tours passent avant de pouvoir poser nos grosses bêtes le golem des moissons, tout simplement parce qu'il faut quand même un minimum de créatures et que c'est le meilleur tour 3 du jeu en tout cas à mon sens Prophète du cercle terrestre une 3-3 pour 3 donc au niveau des stats, c'est très correct ça permet de récupérer de la vie comme je vous le disais, le but c'est de temporiser un maximum arriver sur les derniers tours sauf que quand on est sur des gros decks agro qui font très mal des fois, voilà, on peut être sauvé en se mettant des petits soins à droite à gauche en attendant de poser nos tauntes Flamme infernale, voilà ça permet de faire des dégâts sur toute la table à tout le monde 3 points de dégâts donc justement, pour tout ce qui est deck agro ça permet de clean là on voit bien sur l'image justement un espèce de démoniste qui enflamme des Murlocs à tout va donc justement, je trouve que c'est une carte qui est intéressante pour les decks Murlocs les decks Hunter tous ces decks un petit peu agro donc toujours intéressant et puis bon, 3 points de dégâts c'est pas dégueu quoi Ombre Flamme, voilà une carte qui combo pas mal pour 4 elle détruit un serviteur allié et inflige des dégâts équivalents à tous les adversaires donc pas à nous, seulement aux adversaires et là, il y a moyen de faire des combos très intéressants comme je vous le disais par exemple, on fait péter un guetteur ancien au pire, on le pose pour 2 on le fait péter avec Ombre Flamme et on inflige 4 points de dégâts à toute la table il y a un truc qui est très cool aussi qui se fait en 1 tour si vous êtes tour 10 si vous avez 10 cristaux ou en tout cas en 2 tours vous avez une Sylvanas sur la table vous faites Ombre Flamme c'est à dire qu'elle va infliger 5 points de dégâts à tout le board et si en face, il y avait un gros ton une créature qui a plus de 5 PV et bien automatiquement, Sylvanas va la récupérer vu que quand elle meurt voilà, elle récupère une créature aléatoire donc souvent, ça clean toutes les petites merdes et ça vous laisse la grosse carte que vous pouvez récupérer donc dans certains cas, ça peut être assez excellent Défendeur d'Arcus bien évidemment plus 1 plus 1 étonne donc c'est un petit peu comme la Soul Fury c'est excellent pour les guetteurs anciens pour les géants des montagnes les géants de lave le Drake Crépuscule, c'est pareil étant donné que c'est un jeu qui sera plutôt late un jeu où les cartes vont sortir vers la fin en tout cas à partir du tour 4, du tour 5 et bien au début, on va accumuler pas mal de cartes et on peut faire des Drake du Crépuscule très costauds on peut le poser sur la table avec 8 PV, 9 PV parce qu'il gagne 1 PV pour chaque carte qu'on a dans la main Siphon et Lame, excellent ça détruit un serviteur des fois, il y a des serviteurs qui peuvent être très très chiants ben là, on le détruit et on récupère 3 PV toujours dans cette optique de se mettre quelques petits soins la Sylvanas, bien sûr voilà, comme je vous le disais avec Ombre Flamme, c'est assez excellent ça prend le contrôle d'un serviteur adverse c'est une carte qu'on connait bien elle est très forte Jaraxus bon ben là, je pense que il est parfait dans ce jeu là autant Jaraxus, c'est pas une carte qui va retourner une game dans le sens où si vous n'avez pas le board si vous êtes acculé il va pas changer grand chose au pire, il vous reste 7 PV il va vous remonter à 15 PV et puis vous allez les reperdre derrière mais si on a le board si on a posé un bon taunt bien placé genre un géant avec Sol Fury, etc et qu'on pop un Jaraxus derrière la victoire est quasi assurée géant des montagnes, excellent un petit peu dans la même optique que le Drake du Crépuscule plus on a de cartes dans la main moins il coûte cher donc le but, voilà, c'est d'avoir beaucoup de cartes et pour monter les PV du Drake et pour poser le géant des montagnes le plus facilement possible et géant de lave, ça sera plutôt quand on prendra beaucoup de dégâts à partir de 10 PV, en gros, il est gratuit donc ça avec un Argus vous allez bien faire chier le mec en face voilà, voilà et bien je vous propose bien évidemment comme d'habitude de tester ça en partie hop, allez, ça y est, on se lance la forteresse, il est ici bon, c'est même pas la peine de faire du classer étant donné que que c'est surtout pour vous montrer un petit peu comment ça se passe donc comme je vous le disais ça ne marche pas à tous les coups dans les rangs, dans les rangs faibles on va dire c'est à dire que c'est un deck plus vous allez monter haut plus il sera fort ce deck en légende par exemple il est beaucoup plus intéressant que quand, comment dire qu'en ladder, avec les rangs basiques parce qu'avec les petits rangs on a tendance à avoir beaucoup de decks aggro qui peuvent faire très mal et qui peuvent faire carrément chier dès le début donc pour un peu qu'on n'ait pas beaucoup de chance on se fait éclater au tour 5 et c'est fini bon, alors voyons voir qu'est-ce qu'on peut faire là on est contre un prêtre donc ça sert à rien la puissance accablante parce que c'est pour booster quelqu'un et limite le faire péter inintéressant là c'est de la E ça peut être intéressant mais non le getter ancien on va le prendre parce que pour 2 on aura déjà une présence sur la table même si elle ne peut pas attaquer elle a 4 d'attaque ce qui est on va dire le point faible du prêtre et puis lui on pourrait le garder parce qu'il a 4 pareil, il a 4 d'attaque donc il est insensible à l'effet du prêtre mais voilà bon on va rester comme ça on va voir ce que ça donne on a le coin très bien alors est-ce qu'on coin getter ancien c'est pas forcément intéressant allez c'est à moi de jouer non on ne va pas coin getter ancien tout simplement parce qu'on va coin golem des moissons au tour 2 alors peut-être qu'il va nous poser attendez il a 2 on va voir on va voir un petit peu comment il joue bon bah j'ai pris cette sale habitude de tout casser voilà c'est comme ça fallait pas me mettre cette petite option bon monsieur prend son temps c'est à dire que là à la limite prendre son temps quand on est au tour 5 au tour 6 au tour 7 ou plus ok il y a pas mal de combos il y a des cartes sur la table il y a des choses à faire je peux le comprendre mais galérer comme ça au tour 1 ou au tour 2 inintéressant enfin c'est pas logique parce que le mec ou il a quelque chose à jouer ou pas voilà bon bah là il a utilisé son son mot de l'ombre douleur donc on va attaquer et on va poser un deuxième yeti et on va voir enfin un deuxième golem plutôt et on va voir s'il a toujours son mot de l'ombre douleur voilà lui il pose un yeti yeti étant une très grosse carte il va falloir s'en débarrasser il va falloir s'en débarrasser très vite je réfléchis quelques instants parce que si on fait un nombre flamme on fera 2 points de dégâts sur toute la table inintéressant 2 et 2 4 je peux même pas les sacrifier pour le tuer parce qu'il a 5 pv je peux faire flamme infernale mettons voilà je tape avec lui d'accord il tombe à 3 pv je tape avec lui sur le prêtre je fais flamme infernale tout le monde va mourir et lui il va lâcher son petit golem endommagé derrière et donc j'aurai toujours cette 2-1 sur la table bon moi je pense que je vais plutôt jouer comme ça et bourrer là-haut pourquoi ? tout simplement parce que et là voilà je suis à 30 pv il faut piocher le but c'est d'avoir un maximum de cartes sur la table tant que vous êtes safe en termes de pv vous piochez vous piochez vous piochez tout simplement parce que le but c'est d'avoir la main la plus la plus costaud possible donc là ce qui se passe c'est qu'au pire s'il me tape avec son yeti ça posera pas de problème s'il a une nova sacrée il me tuera que le golem en dommagie donc ça ne posera pas non plus de problème ce qu'il peut faire à la limite c'est taper au yeti sur ce golem pour le tuer et faire une nova sacrée comme ça il me tue les deux petits et c'est ce qu'il va faire vous voyez voilà c'est pas mal c'est pas mal maintenant vous voyez j'hésite je n'ai pas de taunt c'est dommage là j'ai le choix ou un ombre flamme sur lui 4 d'attaque ça ne sert à rien là 3 ça ne sert à rien siphonner ça ne sert à rien non plus bon et bien là vous savez ce qu'on va faire on va piocher voilà là c'est pas mal c'est pas mal pourquoi dommage j'aurais préféré avoir la sol furie avant ce qu'on peut faire j'hésite entre soigner mon guetteur ancien le but c'est d'avoir deux guetteurs anciens taunt d'accord donc ce qui va se passer en fait c'est que on va voir s'il va me le tuer s'il me le tue pas le tour d'après je pose guetteur ancien et taunt et là j'aurai deux guetteurs anciens avec un sol furie au milieu et là ça voilà on va commencer à le faire chier donc est-ce qu'il va taper mon prophète du cercle terrestre et ce il est derrière il a 6 il a quand même des choses à faire ok il double les PV ça c'est pas mal là si vous voulez c'est quelque chose il faudra s'en occuper très vite donc je vais plutôt opter pour un siphon et lame parce qu'un yeti ça reste une carte forte à 10 PV c'est encore plus chiant ouais voilà avant qu'il en abuse pourquoi parce que justement le prêtre on sait très bien qu'il peut doubler les PV d'accord et il peut faire en sorte d'avoir autant de PV que d'attaque donc on peut très vite se retrouver avec une 10-10 sur la table et là bon voilà là ça commence à devenir compliqué parce que le tour d'après il aurait monté à 10 PV et là pouf alors là ça pose problème pourquoi ? tout simplement parce que je n'ai rien pour le gérer 4 si si là voilà grâce au feu de lame je pourrais le gérer maintenant il y a un truc qui est intéressant c'est de poser une Sylvanas vous voyez si je pose je vais réfléchir 2 secondes si je pose une Sylvanas d'accord est-ce que il aura tout quoi me la détruire s'il me la détruit avec un Shadow World of Death pas de problème parce que je lui pique son vélène bon écoutez on va prendre le risque j'avais de quoi le tuer c'est à dire que j'avais juste à faire par exemple Flamme Infernal plus Feu de Lame et je l'aurais tué mais je suis joueur voilà j'ai envie de voir un petit peu ce qu'il va faire à ma Sylvanas est-ce qu'il a un silence on va voir là par contre d'un coup il se dit ah fais chier là fais chier parce que si je gère pas sa Sylvanas le tour d'après il va l'empaler sur moi et il va me la piquer bon on va voir on va voir en tout cas un truc qui pourrait être très sympa voilà là je vais essayer de faire la combo dont je vous ai parlé c'est à dire que s'il me la gère pas je vais taper à la Sylvanas sur le prêtre et je vais faire une ombre flamme ce qui fait que ça va la tuer et je vais récupérer le vélène voilà on va essayer de partir sur cette optique là ah là d'un coup il se dit oh what the heck ok donc là ce qu'il fait c'est pas top alors lui si vous voulez il faut que je le gère à tout prix il faut que je le gère à tout prix donc vous voyez ce qu'on va faire on va le taper d'accord c'est à dire que là je pourrais par exemple taper le prêtre et tuer au feu de lame ce qui pourrait être intéressant maintenant j'ai un drake qui est arrivé je vais essayer de garder quelques cartes donc là on va le tuer lui d'accord et on va faire un ombre flamme ce qui fait qu'on va récupérer un vélène à seulement 2 pv mais c'est pas grave c'est pas grave là on a un regardez feu de lame qui inflige 8 points de dégâts et on va en profiter pour la simple et bonne raison que mince j'ai perdu ma soul fury ce n'est pas grave hop voilà on va la jouer comme ça on va la jouer comme ça si vous voulez on est tour 9 il faut faire attention parce qu'il y a le contrôle mental qui arrive tour 10 le contrôle mental il va peut-être me reprendre le vélène voilà vous voyez donc là malheureusement il a une abo ça pêche et l'abo parce que ça va me tuer le vélène ça va me tuer le vélène à moins que je puisse le remonter en vie et malheureusement je n'ai pas de quoi le remonter en vie et là c'est assez problématique donc ce qu'on va faire c'est le tuer comme ça voilà l'avantage c'est qu'on a pu le gérer on pose le guetteur ancien on pioche et on a Jaraxus très bien il est à 16 je suis à 19 il a 5 cartes j'en ai 6 avec celle que je vais piocher on est plutôt bien pour l'instant on est plutôt bien donc voyez en fait si vous voulez c'est vraiment un jeu aggro le souci en fait de ce jeu attendez je réfléchis 2 secondes à ce que je vais faire d'accord c'est bon donc le souci de ce jeu voilà c'est sur vraiment les decks aggro qui font très mal mais sur un deck qui est normal ça va c'est gérable alors là vous voyez j'ai un flich 3 points de dégâts à tout le monde est-ce que c'est intéressant dans le sens où lui je le tue lui je le tue pas et lui je le tue pas bof 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 je me demande s'il serait pas mieux donc là il m'embête avec lui il m'embête si je fais 2 flammes infernales je rase toute la table ce qui n'a aucun intérêt dans le sens où moi aussi je meurs et le problème c'est que les grosses bébêtes comme ça les gros tons et bien malheureusement 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 les gros tons attendez il a combien de PV lui le problème c'est que je ne sais plus du tout combien de PV il a donc là ça pose problème là j'ai 4 d'accord le souci je vais devoir faire ça malheureusement je vais devoir faire ça d'accord là je pose ça on va la gérer comme ça en espérant qu'il n'ait pas de contrôle mental parce que si tout de suite il a un contrôle mental et qu'il me vole ma 8-8 là tout de suite ça pose problème parce que je n'ai pas de siphonner l'âme dans les mains pour pouvoir la gérer donc c'est le souci du prêtre une fois tour 10 il peut vraiment être embêtant donc là en toute logique il a une 4-1 où il va la heal où il va l'échanger contre le guetteur où il va me bourrer on va voir en tout cas il n'a plus le prophète Velen dans la main je pense honnêtement qu'il a un contrôle mental je ne sais pas trop ce qu'il attend nous en tout cas ce qui pourrait être intéressant à 16 c'est de pop un Jaraxus parce que si on a le contrôle du board et qu'on pop un Jaraxus c'est tout de suite intéressant voilà vous voyez là il se heal ça veut dire qu'il n'a pas trop de solutions le contrôle mental coûte en 10 il ne l'a pas encore en main donc il a préféré se heal lui soit parce qu'il se dit que ah il va le monter c'est pas grave il me bourre bon très bien très bien donc vous voyez un truc qui est intéressant c'est que vous voyez combien me coûte le fameux golem le fameux géant bon là par contre il faut le gérer lui le 6-6 je suis à 12 PV hop on va le gérer comme ça on va poser lui d'accord j'hésite à me heal vous voyez on va essayer de trouver une autre solution voilà nickel on a une autre solution on va sacrifier lui 4 hop je clean tout le board voilà je suis à 10 PV certes j'ai 2 créatures 8 sur la table et le tour d'après je pop à Jaraxus je remonte à 15 PV j'ai encore de quoi me healer ici il n'a pas de contrôle mental étant donné qu'il se heal voilà là on est plutôt bien sachant qu'on lui afflige 16 plus 3 voilà là c'est gagné vous voyez regardez ça c'est pas mal hop comme ça on n'a même pas besoin de faire voilà c'est géré bon en tout cas on n'a pas eu géant de montagne je voulais vous montrer un petit peu des fois ça peut monter très 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 vite on n'en a pas eu c'est pas dramatique voilà en gros vous comprenez un petit peu comment ça se passe c'est des cartes qui coûtent relativement cher qui arrivent sur la fin il y a pas mal de cartes qui ne sont pas sorties donc je ne pourrais pas vous les montrer mais vraiment poser voilà du géant des montagnes avec du défenseur d'Argus et tout ça peut vraiment faire chier bon en tout cas voilà c'est sympa parce que j'ai pu vous montrer un petit peu Ombre Flamme Ombre Flamme en combo avec la Sylvanas notamment donc c'était pas mal et grâce à son Prophète Vélène j'ai pu infliger 8 points de dégâts sur un Feu de Lame donc c'est plutôt intéressant voilà voilà en tout cas moi je vous laisse ici jusqu'à écoutez moi je vous prépare encore d'autres decks j'ai pas mal de choses à vous proposer ça arrivera dans les prochains jours entre les vidéos sur d'autres jeux et voilà on se retrouve bientôt ciao les gens